bonjour à toutes et à tous bonjour comme promis on vous retrouve aujourd'hui avec le best of des tops et flops de 2022 et la sélection a été assez rude je dirais même drastique drastique parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on avait mis dans le best of et puis finalement on n'a gardé que ceux sur lesquels on était vraiment très très d'accord après d'âpres discussions alors on va commencer avec les séries et je l'avais annoncé quand on avait tourné la vidéo des tops et flops j'avais dit que cette série serait dans le best of de 2022 il commence avec un top un énorme top je pense même qu'il sera dans le best of des tops et flops de 2022 tellement c'était bien on est qu'au mois de janvier mais j'annonce tout de suite il s'agit évidemment de superstore qui est disponible sur netflix on l'a regardé sur netflix qui est assez difficile à raconter ce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire en fait on suit le quotidien d'une d'une équipe de vendeurs dans un supermarché et voilà ces petites scénettes il n'y avait pas vraiment d'histoire en fond mais c'est à mourir de rire c'est une série qui est hyper marrante les personnages sont super attachants tous franchement c'est un peu nos amis il nous manque un petit peu maintenant et donc voilà vraiment une série qu'on recommande à dix mille pour cent c'était vraiment très très marrant et voilà deuxième deuxième top toujours toujours en série ça c'est mon coup de coeur j'ai tanné valérie pour qu'elle pour qu'elle regarde et du coup moi je l'ai revu je l'ai revu une deuxième fois du coup si vous avez suivi les tops et flops de cette année je pense que vous savez ce que nico va vous annoncer et valérie était conquise puisque du coup on retrouve cette série dans les tops 2022 c'est la série cobra kai donc le la série qui raconte la suite des films karaté kid 30 ans après karaté kid en avec un casting composé uniquement des mêmes acteurs que ceux qui jouaient les personnages de karaté kid il ya 30 ans ça c'est très marrant et du coup ça et mais ça donne ça donne vraiment une saveur particulière à la série on a trouvé que la saison 5 la toute dernière était quand même un peu en demi-teinte par rapport aux précédentes on est un peu inquiet pour la suite de la série mais franchement les quatre premières saisons elles sont elles sont top c'est c'est drôle c'est émouvant parfois il ya des scènes d'action qui sont de plus en plus travaillé au fil au fil des séries avec des acteurs qui ont vraiment beaucoup bossé et qui ont souvent beaucoup progressé en arts martiaux et en cascade notamment les jeunes acteurs au fil des tournages et des saisons et enfin voilà c'était vraiment un des tops de 2022 y compris pour valérie alors que valérie ne connaissait pas karaté kid et c'est pas spécialement fan de karaté kid c'est surtout ton gros coup de coeur je sais pas si moi toute seule je l'aurais mis dans le best of des top et from 2022 tu ne peux pas te désolidariser de la décision de mettre cobra kai dans les tops 2022 c'est dans les tops 2022 point barre bon ensuite côté cinéma on a retenu deux films qu'on a beaucoup aimé qui nous ont pas mal marqué cette année le premier il s'agit de la nuit du 12 qui raconte l'enquête alors c'est une histoire vraie enfin c'est basé sur des faits réels c'est l'enquête du meurtre d'une jeune fille à grenoble une enquête qui n'est pas résolue c'est annoncé dès le début du film là je ne spoil rien c'est la première image du film on sait que l'enquête ne va pas être résolue et en fait voilà c'est l'histoire vraie de l'enquête et ce film est était vraiment génial moi j'ai adoré c'est hyper prenant c'est vraiment très très bien fait on suit toute l'enquête les fausses pistes les interrogatoires tout ça fin le manque de moyens aussi de la police judiciaire par moment sans pour autant que le film soit misérabiliste mais il ya cette touche aussi de de réalité c'est à dire que c'est pas c'est pas un film à grand suspense où les enquêteurs font des tests adn par ci des exhumations par là des trucs et des machins c'est la vraie vie des vrais policiers en france avec de l'administratif des problèmes de budget des problèmes politiques enfin mais c'est pas spécifique à la france d'ailleurs à mon avis mais voilà c'est la vraie vie des enquêtes quoi ensuite le deuxième film qu'on retient en top 2022 également un film qu'on a vu au cinéma c'est à temps plein avec l'or calamy qui est vraiment bouleversante dans ce dans dans son rôle de mère célibataire qui qui jongle avec les 36000 éléments d'un quotidien difficile en termes de transport d'organisation de d'emploi de d'argent de gestion des enfants et est ce qu'on se disait quand on a vu le film et moi je suis encore là dessus c'est que quand on regarde simplement le synopsis il se passe rien de vraiment dramatique en fait c'est une maman célibataire qui galère mais la manière dont c'est la manière dont c'est filmé et la manière dont c'est joué par l'or calamy aussi ça donne une tension attente au au film c'était vraiment c'est vraiment poignant et mais comme un film à suspense comme un thriller c'est ce qu'on avait dit c'est que le film est tourné comme un thriller en fait on est là on est on sait pas ce qui va se passer la scène d'après si elle va réussir à avoir son erreur ou pas enfin c'est ça en fait et c'est vraiment hyper bien réalisé et tourné et tout enfin c'est un film qui est très très original en fait c'est pour ça qu'on l'a retenu dans les tops 2022 on a vraiment rien vu qui ressemble à ça enfin moi en tout cas je n'ai vu aucun film dans ma vie qui ressemble à ça j'irai peut-être pas jusqu'à dans les super natifs mais moi ça m'a beaucoup touché beaucoup ému aussi bien dans la manière dont c'est réalisé que la mer on s'est joué je pense qu'il ya une vraie rencontre entre la réalisation et le jeu d'acteur de d'actrice de l'or calamy surtout que l'or calamy en fait c'est quasiment le seul le seul personnage du film on la voit tout le temps elle est omniprésente le film il n'est pas présente mais on la voit tout le temps mais c'est ce qu'il a aussi ce côté à le temps et qui fonctionne qui fonctionne hyper bien et ensuite on va finir avec une bd qui m'a fait hurler de rire je ne pouvais plus m'arrêter de rigoler quand je l'ai lu il s'agit bien évidemment de rogaton de boulet donc là aussi vous le savez sûrement si vous avez regardé les top et flops de cette année parce qu'on présente quand même beaucoup de films et de séries et pas beaucoup de bd donc c'était une des seules qu'on a présenté cette année et donc c'est des petits sketchs en fait que boulet a dessiné pendant le confinement qu'il postait sur son compte instagram et donc il les a compilé dans un livre et c'est à mourir de rire c'est vraiment très très drôle en tout cas ça m'a beaucoup plu et il y a le tome 2 qui a été qui a été annoncé et qui devrait sortir en septembre 2023 et qui est en précommande voici ça vous intéresse c'est aux éditions exemplaires c'est un truc indépendant et qui en plus rémunère mieux les auteurs que les grands les grands éditeurs tout comme le premier donc rogaton tome 1 et 2 aux éditions exemplaires par boulet et cette vidéo n'est pas sponsorisée et on verra si le tome 2 sera dans les tops de 2023 exactement et pour finir les tops et flops ne sont pas les tops et flops sans l'instant vandamme donc là les tops le top vandamme 2022 on était pas forcément d'accord avec valérie moi pour ma part j'ai préféré piège à hong kong qu'on a vu cette année qui est le deuxième vandamme réalisé par tsue hark qui est vraiment un maître des films d'action asiatique et du coup le film est extrêmement rythmé les le scénario est bidon mais toutes les scènes d'action de poursuite de baston sont ultra rythmées ultra inventives c'est du c'est du super spectacle et et rien enfin voilà pour moi rien que pour ça c'est un de mes vandamme c'est un de mes vandamme préférés certainement aussi un dessous il ya le moins de dialogue mais franchement les scènes d'action sont tellement tellement bien foutue tellement ingénieuse moi j'adore ce film et je l'ai revu avec grand plaisir cette année et toi valérie le manque de dialogue c'est pour ça que moi c'est pas mon top c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est pas mal piège à hong kong on va dire qu'il est dans le top 3 des vandamme de l'année mais moi j'ai quand même préféré cavale sans issue celui avec rosanna arquette qui est que je fais en fait c'est celui où il ya le plus de scénarios je pense que c'est pour ça que c'est que j'ai préféré celui-là parce que ça ressemble plus à un vrai film et moi comment c'est un vrai film bah c'est moins un film de gros baston comme comme d'autres vandamme où il ya vraiment très peu de scénarios quoi donc là il ya quand même une histoire bon qui est pas non plus c'est pas le scénario du siècle mais mais voilà moi c'est celui que j'ai préféré est pas très loin quand même j'avais universel soldier j'ai quand même pas mal hésité avec universel soldier qui est également un vrai film qui est également un vrai film avec un vrai scénario mais là où il ya beaucoup plus de scènes de gros baston par rapport à cavale sans issue parce que il ya dans ce moment et voilà il ya d'offrir à part tenu on les acteurs c'est bien c'est bien donc voilà le top des bons dames de 2022 vous pouvez parier sur le top vandam 2023 en fonction des films de vandam qu'on n'a pas encore regardé il en reste plus beaucoup là on va peut-être finir jean claude van dame en 2023 mais je sais pas si on va jusqu'en décembre 2023 avec les vandam qui reste dans la filmographie faut que j'étudie ça de près et donc voilà c'était notre best-off des tops et flops de 2022 dites nous dans les commentaires quel est votre best-off à vous quels sont vos tops et flops du moment également et puis voilà c'est tout pour nous pour aujourd'hui moi je vous retrouve du coup en 2023 pour une prochaine vidéo d'ailleurs ce sera pas une vidéo DIY ce sera la wishlist mais le bilan créatif de 2022 une vidéo que je fais maintenant chaque année depuis plusieurs années c'est la première vidéo de l'année donc voilà il y aura cette vidéo en 2023 et nico te retrouve en janvier pour les prochains top et flops voilà on vous souhaite à tous un très bon réveillon de fin d'année et puis on vous dit à très vite bye bai bai